autour de cette thématique, des perspectives que l'agriculture urbaine offre pour la filière à la fois de la production mais aussi du paysage. Déjà je suis très content qu'il y ait autant de monde qui soit venu sur cette thématique, on sent que c'est quand même quelque chose d'important pour notre filière. Je remercie aussi Eric pour cette présentation. Pourquoi l'Institut s'intéresse à cette agriculture urbaine ? Ça a été exprimé par le Président tout à l'heure mais l'idée de fond c'est vraiment que la ville est un enjeu important dans le futur. Il y aura de plus en plus d'urbains en Europe, plus de 80% d'après l'ONU. Donc il y a des vrais enjeux à des villes plus vivantes, des villes plus humaines mais aussi des villes qui soient plus végétales, où le bien-être du citadin prime. C'est en ça où je trouve que l'Institut a des choses à apporter. Et à se rapprocher de l'agriculture urbaine, qui elle est une des solutions pour aller vers des villes de ce type-là. J'adore cette dernière image, c'est des images de Luc Schutten qui est un artiste designer et qui imagine des villes du futur. Mais moi je pense que la ville de Vert elle est aujourd'hui mais aussi pour ce futur. Et puis l'agriculture urbaine, vous l'avez vu avec Eric, c'est aussi beaucoup d'innovation. Donc pour l'Institut c'est des choses très intéressantes. Innovation technique, innovation je dirais de distribution, de commercialisation, c'est un vrai terreau en fait. Et on va le voir ensemble juste après avec une série de projets qu'on a aussi analysés. On va vous faire un panorama, un peu la manière d'Eric mais avec le regard de la perspective pour cette filière. On va peut-être aller vers des choses plus techno aussi, plus techniques, que vous allez voir au travers de films qu'on a réalisés, des petits films je vous rassure. Donc cette agriculture urbaine est très présente à travers le monde. Il y a eu beaucoup de choses à étudier, notamment par Christine ici présente dans les pays du sud, par l'INRA ou le CIRAD. Nous on s'est plutôt attardé sur les pays du nord. On a répertorié plus d'une soixantaine de projets en Amérique du nord, il y en a bien plus. Soixantaine de projets à but lucratif, qui génèrent de la valeur ou génèrent de l'économie et de l'emploi. C'est ici en orange sur la carte, les points en orange. Donc c'est assez focalisé sur la région de New York et Chicago, en tout cas ceux qu'on a répertoriés. Il y en a aussi pas mal sur la côte ouest. En Europe, on a aussi référencé une soixantaine de ce type de projets, beaucoup à Paris, mais aussi à Lyon, il y en a à Marseille, il y en a à Nantes, il y en a à Genève. On en verra un exemple en Suisse aussi, qui seront présents dans l'atelier de cet après-midi. Et puis un essor assez fort en Asie, avec ces fermes dont on va voir d'un nouveau genre, où il y en a plus de 200, si j'ai les bons chiffres, sur le Japon notamment. Et puis un essor aussi, ça qui existe depuis un petit moment déjà, de projets à but non lucratif, plutôt issus du monde citoyen, du monde citadin, qui a été très bien exprimé par Eric tout à l'heure. On en reparlera aussi. Et on verra en quoi, pour la filière, ça peut être pertinent de s'intéresser à cette dynamique-là aussi, au niveau des citoyens. Donc nous, comment on travaille ? Je passe, c'est les grandes lignes des caractéristiques que l'on utilise pour décortiquer, je dirais, les projets d'agriculture urbaine qui sont très variés. On s'intéresse à la localisation des projets, bien entendu, leur disposition par rapport à la ville, le contexte dans lequel ils évoluent, un contexte socio-économique, la description physique de ces projets, les acteurs qui les composent, monde associatif, je dirais monde entrepreneurial, les types de production, végétale pour la plupart, animale aussi, le système de distribution, systèmes économiques, les services proposés par ces projets d'agriculture urbaine qui proposent des services très innovants, qui mêlent de la pédagogie, de l'événementiel. C'est aussi des choses très intéressantes qu'on verra. Et puis qui proposent aussi, je trouve, une manière de communiquer qui est très distincte d'un projet à l'autre, en utilisant plus ou moins Internet, par exemple. Donc ces multitudes de caractéristiques définissent une multitude de formes qu'on a spatialisées de manière très synthétique sur ce schéma. Je vous remercie Catherine à l'occasion. Alors, dans les espaces périurbains, on va retrouver, nous, on intègre cette notion de, je dirais, de fermes périurbaines dans la dynamique de l'agriculture urbaine et dans sa grande définition. On trouve aussi dans les faubourgs, on peut retrouver des fermes, ce qu'on appelle indoor, on verra ça ensemble. On peut retrouver dans les cœurs d'îlots, des jardins partagés. Dans les centres-villes, l'agriculture urbaine est aussi présente sur des balcons, les pieds d'arbres, les trottoirs. Elle colonise aussi les bâtiments de plus en plus sur les toitures, à l'intérieur des bâtiments, sur les murs, mais aussi dans les sous-sols avec des champignons, par exemple. Si on s'éloigne un petit peu des centres-villes, on retrouve l'agriculture urbaine dans des zones de friche, zone industrielle, sur les toitures des bâtiments. Même les cours d'eau sont pris d'assaut, je dirais. Il y a des projets aussi, des serres flottantes, par exemple en Italie. Mais il y a des choses innovantes, je pense, à trouver à ce niveau-là. Dans les parcs publics aussi, elle est présente, sous forme de jardins familiaux, plus traditionnels, plus ancestraux. Et puis, de manière peut-être plus récente, des fermes ou des vergers urbains. Et un espace qui est un peu moins analysé, je dirais, un peu plus... Où il y a une réflexion, je pense, à pousser, c'est au niveau des espaces résidentiels, de lotissement, où dans les jardins privés, il y a aussi de l'agriculture urbaine. Donc ces multitudes de formes et de projets, elles génèrent une multitude de fonctions. Donc ça, c'est vraiment les grandes fonctions offertes par les projets d'agriculture urbaine à la ville. La première, qui est bien sûr la fonction alimentaire, qui est fondamentale. Mais cette fonction alimentaire vient portée de deux autres fonctions. La fonction économique, enfin, plusieurs autres fonctions. Les fonctions économiques, éducation, la fonction fondamentale de lien social, de loisirs, de santé, d'environnement aussi, biodiversité, gestion de l'eau, etc. Et puis d'aménagement du territoire, quartier, aménagement de quartier ou de territoire, à grande échelle. Donc nous, on va principalement s'intéresser à trois grandes typologies, je dirais, de projets d'agriculture urbaine. On passera trop rapidement, parce qu'on n'a pas le temps de parler de projets de territoire qui seront développés au sein de l'atelier qu'on mène en partenariat avec Plantécité, que je remercie aussi à l'occasion. On parlera aussi, et on va zoomer sur les projets à but lucratif, à travers de trois films qu'on a réalisés en interne dans le cadre de la mission. Donc ils vous exprimeront les projets en milieu clos, les projets sur toiture et les projets qu'on trouve au sol. Donc c'est une manière qu'on a trouvé de les catégoriser. Et on parlera aussi des projets à but non lucratif, les jardins collectifs, les mouvements citoyens et ce qui se déroule au niveau des particuliers et des entreprises, avec des enjeux forts aussi là pour la filière. Donc au niveau des territoires, l'idée c'est vraiment que les villes ont souvent pensé leur développement au regard de l'énergie, au regard des transports, au regard de l'habitat. Et très récemment, et c'est assez nouveau comme dynamique de réfléchir à la ville sur la manière dont on vient l'alimenter. De nombreuses villes, comme on vous l'a dit tout à l'heure, se sont construites sur des terres extrêmement fertiles, des terres agricoles. Donc elles ont très peu de résilience actuellement. Les ceintures maraîchères ont disparu, elles importent énormément de leur nourriture. L'idée c'est vraiment d'aller vers des villes qui soient plus résistantes à d'éventuelles crises aussi. Donc cette agriculture urbaine est vraiment un outil multifonctionnel au service de ces villes. Alors je dirais que l'idée de l'agriculture urbaine je trouve assez forte, c'est qu'elle permet de densifier, de garder des villes compactes aussi, pour éviter un étalement urbain fatal, en offrant une qualité de vie, un bien-être, une alimentation proche aux citoyens qui vivent dans ces villes compactes. Elle offre aussi, d'un point de vue sociologique, des choses très intéressantes, qui seront certainement beaucoup mieux développées que moi tout à l'heure à la table ronde, au niveau des rapprochements urbains-rurals, avec une meilleure compréhension du monde de la production par les citadins, mais aussi une meilleure compréhension des citadins par le monde de la production. Production au sens large, agricole, un meilleur respect aussi mutuel. Voilà, ça je trouve que c'est assez fondamental, à cette échelle en tout cas, de réflexion, de territoire. Ça génère des nouveaux types de quartiers, des nouvelles réflexions qui ont été évoquées tout à l'heure par Eric, et on voit d'ailleurs ces travaux, les travaux de l'UQAM, au niveau des quartiers nourriciers, donc des réflexions à l'échelle du quartier, des réflexions à l'échelle de nouveaux types de parcs, qui mêlent à la fois de l'agriculture et du paysage. Donc on a pris le même exemple, l'agroparc dans la région de Genève. Et puis des choses qu'on verra demain pour certains d'entre vous, c'est-à-dire des réflexions à l'échelle de l'intercommunalité au niveau du triangle vert de l'Essonne. Donc là, c'est des réflexions de circuits courts et de remise en place de producteurs à l'échelle du territoire. Ça génère, donc ça c'est assez rapide comme conclusion, et ça semble assez évident, mais des nouvelles compétences pour les paysagistes concepteurs, les paysagistes entreprises et les producteurs, en termes de réflexion et de nouveaux projets. Ça demande des nouvelles réflexions sur la réglementation, sur des nouvelles gouvernances de projets. Donc ça c'est des projets de réflexion qu'on a nous en interne, en partenariat avec Plantécité, sur cette notion de gouvernance notamment. Et puis des nouvelles logiques foncières pour les villes, notamment au niveau de leur PLU. On va zoomer, et là c'est un peu très contrasté, mais c'est aussi voulu, l'agriculture urbaine c'est aussi ça, c'est beaucoup de contraste entre les projets. Et on va passer au projet en milieu clos. Vous allez voir tout de suite ce que c'est par un film qu'on a réalisé. Là on se situe vraiment à l'intérieur, on zoome sur le bâtiment, dans le bâtiment, dans des friges, dans des tunnels, dans des conteneurs. C'est des technologies qui sont très modernes, à la fois de la production, je dirais, par lumière artificielle ou par des solutions de production hors sol. Ce sont des concepts qui ont été initiés par quelqu'un qui s'appelle Dixon Despommiers. En tout cas ces projets de Fermin d'Or s'intègrent dans cette notion de vertical farming. Donc je vous laisse découvrir un premier film qui dure trois minutes, qui vous projette un projet aux Etats-Unis et puis un projet en France. Face aux demandes croissantes des consommateurs urbains en produits locaux, au sein et frais, des fermes urbaines d'un genre nouveau apparaissent partout dans le monde. Cette production dite indoor farming ou ferme urbaine en milieu clos allie plusieurs techniques. Production verticale ou en étage pour optimiser la place, système hors sol, éclairage artificiel. Pour la filière du végétal, ces nouveaux outils de production sont une formidable opportunité de démontrer son expertise technique et de s'ouvrir à la ville. On a fait parler de des consommateurs et de la veille. On a commencé cette compagnie en 2011, c'était un principe de concept, d'origine, pour vertical farming. On a plante, ces warehouses ça, il y a been abandonnée depuis qu'12 ans. C'est une verticale growing system. C'est hydroponique, il n'��it pas d'eau, c'est une organelle, Mais nous n'utilisons pas herbicides, nous n'utilisons pas pesticides, et nous avons transitioné à L.A.D. Nous voulons tous les jours à 3.65. Nous voulons 4 différentes varieties de lettuce, 2 loose-leaf green varieties et 2 red butterheads. Nous avons fait des tomatoes, nous avons fait des peppers dans le passé. La seule chose c'est que c'est difficile pour nous compter avec les agriculteurs. C'est beaucoup plus cher à rentrer en place que c'est que c'est à acheter à acheter à acheter à acheter. On a fait des choses, nous n'avons pas d'hier à acheter à acheter à acheter à acheter à acheter à acheter à acheter. La importante de ça, pour moi, c'est que nous avons pris des coûts, et nous avons pris des coûts en transport. Nous avons pris des risques en acheter à acheter à acheter à acheter à acheter à acheter en acheter à acheter. Et c'est aussi un aspect large de santé. Mais sur la route, ce que je crois que nous allons faire, aussi que d'autres farms verticales ou agriculteurs, c'est qu'ils vont spécialiser en quelque chose. On était où on consommait, donc cultivé en ville. Et donc on s'est dit, tiens, cultiver en intérieur, qui plus est cultivé en vertical, pourrait nous permettre d'optimiser la place en ville. Le conteneur a été un très bon moyen de le faire, puisque c'était quelque chose qui est mobile, qui nous permet de recréer l'environnement tip-top pour la fraise, donc avec un cycle du jour-nuit. On gère la lumière, donc la lumière ce sont des LED, basse consommation, qui nous permettent de retrouver le spectre utile pour la plante, pour le fraisier. On va gérer aussi tout ce qui va être, bien entendu, l'alimentation, donc l'eau. On travaille en circuit fermé pour utiliser juste l'eau nécessaire, donc à 90% moins d'eau que sur la culture traditionnelle. On travaille en murs végétaux, ce qui nous permet de gagner de la place. Ce sont des murs dans lesquels on a un substrat, donc en plastique recyclé, inerte, et qui nous permet de maintenir les plants. L'idée, dans les 3-5 ans, c'est qu'une personne puisse gérer 3-5 conteneurs directement, donc un peu légère à distance, c'est un grand objet connecté, et faire comme ça plusieurs cultures. Et il pourrait ainsi distribuer au plus local, dans son quartier ou autre, directement les fruits et les légumes au plus près des consommateurs et toute la nuit. Les fermes urban high-tech soulèvent donc de nombreuses questions sur l'alimentation des villes dans les années à venir. Autant de défis innovants que les professionnels de la filière peuvent aider à relever grâce à leur savoir-faire technique. Voilà, donc vous avez vu un exemple... Ah, je ne sais pas ce que je fais, pardon... Voilà. Ça pose quand même question, tout cela, mais je trouve quand même des choses qui sont intéressantes à suivre, en tout cas. qui pose des questions en termes énergétiques pour la partie éclairage, la partie refroidissement, qui pose la question aussi de la qualité des produits phytosanitaires, gustatifs. Moi, j'ai goûté ces produits, je les ai trouvés relativement bons, et on verra cet après-midi dans un des ateliers aussi que des tests gustatifs avaient été menés par certaines stations d'Astredor. Mais par contre, le grand intérêt de ce type de ferme, c'est quand même la proximité avec le consommateur, le fait de produire des végétaux ultra frais et d'être dans une dynamique d'hypercentre, de consommer aussi très peu d'eau et des rendements quand même qui sont assez inimaginables en technique traditionnelle. Avec des questions d'intrants aussi minéraux, qui posent aussi la question d'où viennent ces intrants minéraux. Voilà, c'est quand même des choses intéressantes. On en trouve énormément au Japon. Il y a plus de 200 projets de ce type sur le territoire japonais. On en trouve aussi dans les métros de Londres. La Fright Farms, vous avez vu Agricool qui se sont situés à Paris. Pour l'instant, c'est un projet pilote qui va se développer. Aux Etats-Unis, ils en sont à plus de 50 conteneurs de ce genre, notamment l'entreprise Fright Farms. À Lyon, il y a le projet Full qui va aussi être construit, qui est en cours de construction. C'est un projet pilote aussi pour l'instant. Et puis, je vous ai mis en haut un projet que je trouve assez passionnant qui se déroule aussi au Japon. C'est à l'intérieur de bâtiments tertiaires. Donc là, c'est vraiment des employés qui viennent entretenir des espaces de riz, de culture de riz, de culture ornementale à l'intérieur, qui poussent dans un éclairage complètement artificiel, dans un environnement artificiel. Donc ça pose, ces fermes urbaines, elles ont besoin de choses. Elles ont besoin d'intrants, elles ont besoin de savoir-faire, elles ont besoin de commercialisation, de distribution. Donc en vert, j'ai mis pour les intrants, elles maîtrisent quand même, elles ont quand même accès aux semences, à des jeunes plants. Mais par contre, en rouge, elles n'ont pas accès à des jeunes plants ou à des semences qui sont adaptées à leur process de culture. En termes d'agro-fourniture, on est un petit peu pareil. Elles n'ont pas d'agro-fourniture qui leur sont spécifiquement dédiées pour le moment. En savoir-faire, elles maîtrisent très bien les ITK, les itinéraires techniques, donc c'est en vert. Par contre, en termes d'éclairage artificiel ou d'études sur les techniques culturales hors sol à high tech, il y a des choses encore à développer pour elles. Pour l'électronique et la robotique, c'est vraiment les japonais qui dominent pour l'instant. Je pense qu'il y a des choses aussi qui sont amenées à être développées. Pour la distribution et la commercialisation, la majeure partie de ces projets ont la force d'être très proches des consommateurs, très innovants d'un point de vue marketing, d'un point de vue système de vente et logistique. Même si certaines ne sont pas forcément intégrées dans tous les circuits. C'est pour ça que je les ai mis en orange ici. On va passer maintenant aux toitures avec un deuxième film. Là, ça va être assez simple. On parle de projets sur toitures, toitures dédiées ou réaménagées pour l'occasion. On est plutôt d'ailleurs dans ce cas-là de toitures réaménagées pour accueillir à la fois des projets avec du substrat, je dirais traditionnel, de toitures végétalisées, mais amendées quand même, ou de l'hydroponie, de l'aquaponie. Et souvent, de plus en plus, ces projets génèrent de la valeur et génèrent de l'emploi. On va aussi voir là un projet pareil à Chicago et puis un autre projet dans le cœur de Paris. En milieu urbain, la toiture des bâtiments fait l'objet de nombreuses convoitises. Elle peut être le support parfait pour intégrer à grande échelle la nature en ville. Des difficultés techniques existent car l'agriculture sur toiture repousse parfois les limites de la technique et du réglementaire. Mais elle offre une formidable opportunité de production alimentaire, d'embellissement, de biodiversité ou même de lien social. Cette site est McCormick Place Rooftop Farm. C'est notre troisième année avec ce projet. Nous avons travaillé très profondément avec SAVOR, qui est le service service provider de McCormick Place, pour créer des produits produits qu'ils puissent mettre dans leur 23rd St. café et des conventions que l'on holde ici à McCormick Place. Je pense qu'une des choses les plus intéressantes de cette réforme en particulier, c'est que quand ils ont construit la réforme, ils ont construit la réforme de la réforme. Et on continue les deux. La réforme des valeurs sont ils ne ont construit la réforme. C'est un système de sien qui a 4 à 6 enches de Thanksgiving, qui n'ont pas de nourriture pour la nature. C'est un système de sienne pour les animaux visiteurs qui s'occuper des bâtiments. We like to landscape with edibles and try to incorporate ornamentals within edibles to make it look as beautiful as it would if it were up at the garden. And we do that for a few reasons. We want to get people excited about farming. We want to get people excited about nature and being in an urban setting and have something natural growing beside them. We want to show them that there's a lot of value to having something like this in their backyards or in their community. This project is the RDF meeting at Mairie-Paris, made of Veni Verdi. We got three partners in this adventure. Veni Verdi, it's the desire to push the gardens everywhere. It's a desire to develop an agricultural that is social and participative and at least cost. And I specifically wanted to look for areas that we would negate naturally because, as you can see, technically speaking, there's not much space. But we managed to get 200m2 on the floor, on the floor, in plain cagnard, well exposed, well abrité with the wind, thanks to the acres who are quite elevated. We would imagine something that combines the employees and the participants. But the idea is to take care of an animal production, and that we are responsible for what we do and what we eat. And it's true that on some projects, I have glissed tulips and things like that, because we work with the children to make the bouquets for the fête of Mair. I need the flowers because they also attract all the biodiversity. So I need it, it's evident. We have the semis always in exceedance, so we give them to the people of the garden, so we give them to the people of the garden. The trees, we don't ask who they give them, they give them, because they give them to live, and they give them to live, and they give them to live. I don't ask them, I don't ask them, I don't ask them, then we'll see. The trees are so necessarily hybrides, both generatrices of social links and the return of the vegetable in the urban environment, whether they are agricultural or landscape. So you have seen two projects, one in the United States and one in Paris, to tell you also that the city of Paris is really in this dynamic of re-colonization of trees by the urban agriculture, but also by the landscape, in developing what they call the pariculteurs. So these projects will be launched. And here it's really a call that the city of Paris makes, which is made to the filial and also for the project of urban agriculture. Because in fact, the institute is integrated in assistance and management of the services of space verts of the city of Paris, for, just to bring up, we are with an engineering engineering bureau, which is called Ingerop, we are with Expo, which is a junior enterprise of agro-paritech, and then with a cabinet, also, of communication. The idea is really, for the city of Paris, to vegetalize the toitures, in a way countryside, but also in a way of agriculture. Well, we see well the fusion between these two worlds. I think that's there the interest. I also mentioned what's happening on the toitures, it's also the presence of a lot of serbs, in a lot of production. we find a lot in the United States, a little bit in Canada. There is probably, if the permit of construction is accepted, the first serbs on toitures, also in Paris, in the 12th arrondissement, which has been proposed by the society Toitouvert. In Suisse, there is a project of Urban Farmers, which is a pilot project, but they are building a serbs of 1 600 m2 in Holland. It's a serbs where there is an aquaponie in toitures. One of the projects that I didn't show you, but that I couldn't show you because they didn't want to show you the images, it's the Brooklyn Grange, which is located in Brooklyn, not in New York. There, it's really impressive. There's more than 5 000 m2 in production. We are on the techniques, I would say, quite conventional, with the substrate amending, a mixture of vivriers and ornaments. It's really impressive to observe. And then, we talk a lot about the toitures, but there are also the murs that make an interest of more and more, with the murs, here, comestible, made by the Americans at the Expo Universal of Milan. On the end with the lucrative projects to talk about the projects that are located on the ground. We are often on the techniques from the ground floor, because we are on the ground floor, or the ground floor. We are on the ground floor, in the ground floor, or in any case, in the ground floor, and in all cases in connection very, very strong with the Ville, both from a point of view social that from a point of view economic, and you will see two projects. We will start this time by Romaville, in France, and then we will pass to a project at Philadelphie that I will let you discover. On the ground floor, the connections between the farm and the city are more intense, but also more complex. They give a new solutions for the citizens and the producers. The recycling of the waste, the furniture of products at restaurants, the social integration or the sale of the plant and ornamental plants. From a project of food production, the urban farm and the soil becomes a project of the village. The Playsan Urbain is a project of urban agriculture that produces micro-posts and the objective is to support an insertion by economic activity. We are in Romaville on a terrain that belongs to a future ZAC, which is in court of management, which is now not built and not used. The project is to install a lot more large here. We have 50 m² which would be 300 m² . The idea is that everything is mobile to be able to move the day when the terrain needs to be recovered for the buildings that will arrive and that we can be able to 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 be able and not be able to be able to create links between consumers and producers using a vector in urban which is productive and that will be able to 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 create links when they buy two or three associations to make the young to produce vegetables and then put them in the in the area to work on the végétal in the city, environment, urban, and the rural. and the Mary and Tom, the founders were chefs and so they were coming from a restaurant industry and they said, hey, can we grow this food in the city rather than shipping it all the way from California? And they actually started with hydroponic lettuce, they got a free piece of land from the city, this was an old factory, and the government actually covered it with concrete because the soil underneath is contaminated so no one could figure out what to do with it. So after the first year or two, they realized that the neighborhood really wanted flowers, they really wanted plants, things that they could more easily interact with and associate with and help their neighborhood look better and feel better. So now we've flipped completely, instead of a farm that sends its produce outside the neighborhood, now we bring 20,000 people a year into this site and we do, you know, food and flowers and, you know, restaurants and all kinds of things here on site and really make this a place that people want to come and be. starting Mother's Day, starting in March, you know, we have a tremendous number of people that come in to buy flowers for their yards and then when that winds down, when it gets too hot to plant flowers and trees, then people come in and they come out through the summer for food and then they come back in the fall to get their plants for the winter. Those two programs are our main economic engines and they have a huge clientele and a huge customer base that really enjoys them and it keeps the farm vibrant. It is an urban demonstration farm, so it's very important that we grow things on site, but to satisfy the large customer base, we bring in produce and flowers and ornamentals and trees from other local growers in the area. That said, we still are the only production greenhouse in the city of Philadelphia. We are the only nursery in the city. And so we kept thinking someone else would start one. The sense of the citizens of the forest and the social networks are important functions offered by the urban farms. But for their forever, the frees are still still rising. Statues of the pollution, pollution or the countryside. The innovations of the industry can also provide solutions. So, this project of Philadelphia was, I think, that you saw at the end, was a bit more than the French project. It was a project that had already a dozen years, and it was really at the heart of the city of Philadelphia. Not really at the heart, but in a adjacent quartier. We see here, both the production vivriere, but also the ornamental. In any case, the relationship with the world, I would say, I would propose to take a minute or two minutes to be able to this project which, for me, is quite symptomatical of what could and what would be the urban agriculture of the future, especially the which is located on the ground. It's a real Swiss tool for the city, a multi-functional. It offers several functions. social, first of all, which is very primordial when we are in the urban environment. First, an ambush of people who live next to these farms. Here, for the project of Philadelphia, it's more than 14 people who work at full time on this farm. One function alimentary fundamental, in terms of purchase of nourishment, of centralization of products who are also from the producers of the world agriculture. One function economic. is to be autonomous economically economically at 80%. It's voluntary of their part not to be independent of the subventions. I will explain it just later. For the part pedagogical, for them, it's also fundamental. So, two things they allow to be autonomous. in terms of food, the garden, which is a very very strong of fruits and vegetables. And also, the location of this place for events like marriage or other events. This is something that we will find in the United States in the urban fermes. It's also this location of the place. It's also a way to bring money to these farms. and then, one important is the pedagogic in terms of sensibility of the environment, the community. It's where the farm is very, very, very interesting. And then, two other functions that are in the village. We can see that, on the old wall of the stone which is a real place of life. It's completely connected to the village. It's a real environment in the village and also in the village. And then, an environment evident in plantation, in infiltration and in gestion of the eau. And also, in compost urbain, they also have the déchets urbains. So, these projects on the floor, we can also find the format peri-urban, so with rather, like an example of an Amap at one hour of Paris, the Limon of the Toulot. There, it's really in direct in Paris. It lives with 50 paniers per week per week. It's on 4 hectares. We have the farm of Buday in Genève, which is also very interesting. It's rather a farm who was existent before, and the village has progressively englobed this farm, which now is located in Genève. They are on a half hectare, they produce vegetables, and also plantons, which are then then sold to Genève. And they also centralize the products from a label called Terre d'Avenir, which is a label Genève, producteurs maraichers. And then, an interesting thing about this farm is that, it's also colonized the public park who was located next. So, the farm becomes almost almost the owner of the public space. I don't want to say too much. Then, we have the Potirons, which is an interesting phenomenon. So, we are in London, at 5km of Lyon, exactly, where there are thousands of families who are associated to salary a 60% or 70% of their time. So, 4,5 hectares they produce for these families urban who, in exchange, give a little bit of their time, 10 days per year on this farm. But rather, with a smile than other things. So, these projects have a lucrative type in the soil or in the soil. For the field, these first esquices of reflection, they need an intrant, a savoir-faire and also a distribution and commercialization. In terms of young plants and seeds, we are very similar to the maraichage. However, for example, we feel a need of rare, rare, For the agro-furniture, there is not that much of agro-furniture adaptée to the urban, or to the toiture, such as the contenants. There are many companies canadiennes who offer quite innovative, as well as for the irrigation or the tool which is not necessarily adapted to the urban with the vegetables I would say that they are somewhat adapted to the urban in terms of the system. There, we have to do the professionals in terms of clientele. They are managed by professionals who buy vegetables and buy vegetables and buy vegetables and buy vegetables and buy vegetables for example. These are things that we find in their discourse and in what they say. In terms of knowledge, they are very well cultural techniques culturales on the ground. But the techniques culturales on the ground in terms of fertilization and water and water and water and in terms of distribution and commercialization their great force is the proximity to the consumers and direct and a marketing often innovative which uses the internet very much. However, there I have shown a lot of companies who were in a dynamic association but they are not all like that. so there is still a lot to develop in terms of liens and it was a bit what we found in the presentation of Eric. There is still a lot of liens between these farms and with the field especially. If we look at the point of view of the paisagist, these farms have need a conception, a realization, an entretien and a gestion also. In terms of the concept, the agronomist, they control them but the paisagist could also offer something that is somewhat developed in terms of the paisagist that they do naturally but which would allow to improve the permanence of these farms both in terms of selection and of choice as also because everyone does not necessarily I would say this agronomist very farm in the heart of the village. So there are perhaps also reflections for the paisagist I think in terms of the realisation all of this participative which is well but when we talk about complex techniques such as coordination more urban companies can offer a lot of things for the entretien they are relatively autonome in terms of management in terms of management they are more frequent but more intense and they also offer the services annexes which they are shared in terms of compost so there are maybe things to but not lucrative which has been expressed very well with the multiple facets that it is collective the movement citoyens we are in in terms of things from the city who want a return to the earth who almost have a better quality of life and better products we are talking about jardins who are difficult to reintegrate via the production and we are also in France with the jardins cocagne or jardins family which is an emanation of jardins ouvriers from the 19th beginning of the community for individuals who are quite well the agronomical and who are very important so the other phenomenon which is also more recent which is an the garden that is really a dynamical group of inhabitants who are also by the city but very rare the urban of the areas master-plan au sein d'espaces publics. On a aussi des exemples de vergers urbains, relativement bien développés à Paris. Là, j'ai pris l'exemple de Lyon, encore une fois, avec un artiste qui s'appelle Thierry Botonier, qui est venu créer, si vous voulez, du lien entre l'habitant et l'arbre fruitier. Un phénomène très intéressant où plus d'une soixantaine d'habitants ont choisi leur arbre fruitier. Ils les ont ensuite mis en jauge, en attendant que le projet urbain ait lieu dans leur quartier, en attendant qu'un grand bâtiment soit démoli. Sur l'emprise de ce bâtiment, ils sont aussi devenus replanter ce verger. Ils ont aussi créé un jardin partagé à côté. Maintenant, ces soixantaines de personnes, ça a fait des bébés autour d'eux. Ils gèrent mieux l'espace public ensemble. Il y a un meilleur respect de ces espaces publics. La chose intéressante aussi, c'est que, comme ça a été amené par un artiste, le lien entre l'arbre et l'habitant a été classé au titre d'œuvre d'art. Ça engendre beaucoup de choses en termes de gestion, d'entretien. C'est la ville de Bron, à côté de Lyon, qui a développé ça. Et puis, la dernière chose, que sont les guérillas gardening et l'incroyable comestible ? Il y a d'autres noms aussi. Ce ne sont pas les mêmes choses. Mais là, on est vraiment dans la réappropriation de l'espace public par l'habitant, sans forcément demander l'autorisation au pouvoir public, même si, de plus en plus, les pouvoirs publics accompagnent ces mouvements. On a à Paris le permis de végétaliser. Il y a la même chose qui est apparue à Marseille il y a très peu de temps. On voit la ville de Lyon, encore une fois, en bas à gauche, la photo, c'est les micro-implantations florales. Donc, c'est la ville avec les habitants qui sont venus casser et démolir des bouts de trottoir pour végétaliser en grimpante, en vivace et en végétal comestible ces trottoirs. Donc, pour la filière, ça pose question quand même. Tout ce mouvement, ce n'est pas neutre en termes de quantité de projets, en termes de dynamisme à l'échelle de la ville. Donc, ils ont des besoins spécifiques en végétaux, mais souvent, on est dans l'échange, dans le troc. Donc là, il y a peut-être des difficultés à apporter des choses. Par contre, elles ont quand même des besoins en végétaux, en jeunes plants et en semences qui sont produits localement. On est dans une dynamique de retour aux sources locales, un peu comme l'agriculture urbaine lait. Avec des grandes variétés, des végétaux biologiques qui offrent aussi, pas seulement de l'alimentaire, mais aussi de la biodiversité, en termes de pollinisation notamment, et puis du goût. Et des choses importantes à développer, qui sont assez peu présentes, c'est aussi les fournitures solides, peu chères et produites de manière éthique. En termes de savoir-faire, je pense que la filière a des choses à amener aussi sur l'expertise en technique culturelle conventionnelle ou technique culturelle naturelle. Expertise sous forme de pédagogie, de cours, de formation. Et en termes de distribution, là on est vraiment dans des logiques hors marchande. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment l'aspect communautaire fonctionne, comment ça s'intègre dans des réseaux, dans des trocs, dans l'échange. Pour la filière du paysage, si on regarde cela sous la forme du concepteur aussi, je pense que l'intégration paysagère et le travail du concepteur peut amener plus de pérennité à ces projets et je pense les maintenir aussi dans le temps. Une des grandes problématiques de ces projets, but non lucratif, c'est la pérennité dans le temps et gagner à être respecté pour durer. C'est un petit peu ça et je trouve que le paysagisme peut amener ça, en choix de technique, en choix des bons végétaux, soit des bons matériaux, mais aussi en médiation avec les pouvoirs publics, avec les services des villes, avec l'habitant. Pour la partie réalisation, on est sur la même chose que les mêmes conclusions pour les fermes urbaines, c'est-à-dire que les entreprises peuvent amener vraiment leur savoir-faire en chantier complexe, en chantier en milieu urbain. Peut-être aussi faire ce qu'on appelle du chantier participatif, ça peut être des choses intéressantes à pousser, que les projets à but non lucratif font très bien. En termes d'entretien et de gestion, je pense qu'il y a des nouveaux services à ramener qui sont des besoins de ces porteurs de projets, qui sont des projets de ruches, de poulaillers, de compost, de lutte aussi contre les pathogènes. Là, on est plus dans la pédagogie, je dirais. Et je vais terminer par vous parler de nouvelles choses, un petit peu en tout cas pour nous, qui est l'agriculture urbaine vue au travers le regard des particuliers et des entreprises, avec ce qui se déroule sur les balcons et les terrasses. Donc là, j'ai mis quelques exemples de projets qui sont existants. Donc il y a l'entreprise Topagé, qui sera présente aussi cet après-midi, qui fait du paysage vraiment sur terrasses, sur balcon, de manière à mélanger étroitement le vivrier et l'ornemental, en utilisant des techniques relativement naturelles. Il y a Nature et Potager en ville, que j'aime beaucoup aussi, qui propose des végétaux pré-cultivés en conteneurs, facilement transportables, et qui mélangent du vivrier et de l'ornemental, pour aller sur des balcons ou terrasses aussi, voire même, je pense, en intérieur. Aussi, un produit intéressant qui s'appelle le produit vertical, qui mélange du lombricompostage et de la production verticale de fruits, légumes ou végétaux ornementaux, au choix des personnes. Donc au cœur de la tour, là, il y a du lombricompost. Si on parle du monde de l'entreprise, il y a un fort développement aussi de ce qu'on appelle le team building, donc c'est le fait que les employés de bureaux se rassemblent autour du jardin et de l'environnement pour créer du lien autour de cela. Donc des entreprises comme Milo Garden proposent ce type de service. Il y a des entreprises aussi plus techno qui proposent des capteurs d'hygrométrie, des capteurs d'ensoleillement comme Pirot avec le Flower Power, qu'on peut diriger à distance avec le téléphone portable. Ça, on en voit beaucoup de ce type-là. Et puis des projets aussi d'hydroponie extérieure qui font leur apparition. Pour les urbains qui n'ont pas la chance d'avoir du jardin, il y a aussi des gens qui en ont et qui les mettent à disposition gratuitement via des plateformes de communautés sur Internet qui s'appellent de prêter son jardin au Click on Garden par exemple, qui sont apparus assez récemment. Et puis Eric a évoqué ça tout à l'heure, il y a Plant Catching aussi, qui est un site web d'échange de plantes entre particuliers ou entre jardins. Ce site web, moi j'ai rencontré la personne à Montréal qui m'a expliqué qu'ils étaient en train de se rapprocher de producteurs horticoles justement, pour essayer de voir comment les producteurs peuvent s'intégrer dans ces dynamiques d'échange et de troc de végétaux. À suivre. Et puis on va terminer par les projets pour particuliers et entreprises à l'intérieur de leur foyer, à l'intérieur de leur appartement ou de leur entreprise. On est plutôt un peu dans des choses, des objets un peu plus gadgets, un peu plus techniques je dirais, qui mettent un retour fort de l'aquaponie d'intérieur, à voir en termes de pérennité dans le temps si ça va perdurer. Il y a aussi de l'hydropony assez simple, pour mettre en culture des petits aromatiques près de sa cuisine par exemple, ou des serres domotiques aussi, qui sont, il y en a plusieurs comme ça, des projets à la fois japonais, américains et européens, qui sont pilotables à distance et qui sont domotisés. À voir aussi, encore une fois, si ça va perdurer. Et puis Ciel Montradi, qui est aussi une société qui propose d'implanter des micro-potagers au cœur des bureaux, au cœur des entreprises. Et puis Réfarmer, qui sont ici aujourd'hui présents, qui eux proposent des systèmes d'hydroponie verticale, qu'on peut mettre à l'intérieur aussi des bureaux. Ici, c'est dans la cantine commune de l'Isara à Lyon. Voilà, tout ça pour vous dire que ces projets d'agriculture urbaine, pour particulier, elles ont besoin de produits, elles ont besoin de savoir-faire. En produits, je pense que les gammes sont là, mais pas encore peut-être suffisamment développées pour ces typologies-là, en tout cas, de clients, qui mettent en valeur le bien-être, le comestible et le plaisir, avec des petits fruits, un mélange de vivriers, d'ornements, on l'a vu, pré-cultivés, de l'aromatique. Produits localement, je pense que c'est des très bons arguments de vente, en techniques qui mettent en place soit des techniques très nouvelles, très high-tech, soit des techniques très naturelles, de type presque permaculture, qui soient des produits qui soient faciles à transporter, faciles à installer, faciles à entretenir. Et puis en termes de savoir-faire, les particuliers ont énormément besoin, bien sûr, de conception, d'assistance à la conception, d'assistance pour la partie mise en place de leurs produits in situ. Ce n'est pas facile à transporter des bagues de terreau au quatrième étage. Et puis, elles ont aussi, je pense, besoin de services en entretien, comment gérer la plante. Alors là, il y a l'utilisation du web qui peut être très intéressante, mais aussi l'utilisation de téléphone ou autre. Et puis, nos notions de partage, d'échange, de communauté autour du végétal. Donc, en conclusion, vous voyez, c'est ce qu'on observe, et ce que je commence doucement à observer, c'est que l'agriculture urbaine est vraiment, je trouve, au cœur, a beaucoup de choses à apporter à la filière, déjà, en termes, je trouve, d'innovation, à la fois technique, mais aussi de marketing, aussi de commercialisation, de savoir-faire. Que la filière a aussi, je pense, des choses à apporter à l'agriculture urbaine en termes de production, de produits spécifiques ou d'intrants, ou de savoir-faire. Et surtout, je pense que l'intérêt de cette agriculture urbaine, c'est de connecter cette filière du végétal avec la clientèle citadine, qui est très proche et très connectée à cette agriculture urbaine. L'ensemble allant dans une ville du futur qui sera plus verte, forcément, plus vivante aussi. Et donc, voilà. Je vous laisse sur une belle image avec de Luc Chuten, encore une fois. Merci à vous. Merci beaucoup, Guillaume, pour cet exposé tout à fait passionnant. On est un peu en train d'exploser le temps, donc je ne vais prendre qu'une ou deux questions, rapides. De toute façon, ne soyez pas frustrés, on aura le temps de discuter pendant la table ronde. Y a-t-il des questions à Guillaume ? Non, non, une fois, non, non, deux fois, non, trois fois. Si, une. La monsieur enquête-il. C'est juste pour information. Je n'ai pas vu de projet en Allemagne. Est-ce qu'il y a des choses ? Oui, en Allemagne, ils sont... Je n'y suis pas allé, mais à Berlin, il y a énormément de choses. Il y a un projet d'aquaponie, notamment, qui est très connu, qui propose sur plusieurs milliers de mètres carrés de la production aquaponique au sol. Et puis, il y a les jardins communautaires, les jardins partagés allemands qui sont très fameux, et le Princess Garden, notamment, qui mêle à la fois de la restauration, le bar, du bar, et aussi du végétal et de la culture de végétal au milieu. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, alors si on est là, pour le coup. Bonjour. Catherine Jolivet, lycée aquacole de la Canourgue. Je travaille sur le programme Apiva. Ah oui, c'était rencontré. Astridor, Syralinra. Sur les différents diapos, on a vu beaucoup de choses sur les... Comment dire ? Les axes stratégiques de cette étude et des perspectives. Je n'ai pas vu, peut-être que j'ai mal lu, il n'y avait pas de... Concernant le domaine de la qualité des produits, le fait que cette production soit en ville, donc, avec le contexte de pollution urbaine, etc. C'est vrai que nous, on ne s'est pas intéressé spécifiquement à cette thématique, je dirais, purement alimentaire, en termes de qualité sanitaire des produits, liée notamment à la pollution, si c'est ça, un peu le sous-jacent à votre question. Donc, c'est vrai qu'il y a deux types de grandes pollutions. La pollution des sols, bien d'un premier, qui est fait l'objet de nombreuses études, avec la pollution d'hydrocarbures, au plomb, et la pollution aussi atmosphérique, qui, elle, aussi a été... Alors, moi, j'ai dans la tête une belle étude allemande qui propose des solutions pour éviter cette pollution atmosphérique, ou tout du moins, la diminuer. C'est clair qu'ici, à l'Institut, on n'est pas spécialisé dans ces thématiques-là, qui sont en pleine réflexion. La ville de Paris, notamment, pousse beaucoup à ça, parce que, face à l'essor des projets, il est temps de se poser aussi les questions de la qualité de ces sols. Qu'est-ce qu'on vient ramener aussi comme type de sol, pour, notamment, si on fait du hors-sol ? Voilà, ça pose cette question-là, clairement, à l'agriculture urbaine. Mais ce n'est pas des thématiques que nous, on a spécifiquement travaillées. Juste peut-être pour compléter là-dessus, il se trouve que la recherche travaille, en France, sur ces sujets-là, à travers, notamment, un projet à NR qui s'appelle Jassure, Jardin associatif urbain, dont un des chefs est ici, Jean-Claude Gansalès, de Marseille. Donc, il y a tout un volet de qualifications, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation lorsqu'on est dans des situations de sol contaminé. Et sur le toit d'Agro-ParisTech, nous avons un potager expérimental, on a mené aussi une étude des niveaux de pollution, notamment en métaux lourds, des produits. On commence à disperser un petit peu aussi cette étude sur d'autres situations de toit. Il se trouve qu'à Agro-ParisTech, on est très, très en dessous des normes européennes concernant les teneurs en cadmium et en plomb, en particulier dans les salades et dans les tomates cerises que l'on a pu faire pousser, et puis d'autres légumes aussi. Mais ça reste effectivement une question importante qu'il faut, en tout cas, généralement pouvoir apporter la preuve qu'il n'y a pas de pollution ou trouver des moyens pour la contourner. Très bien. Bien, alors, du coup, ah, une troisième petite. Là-haut, parce que sinon, on va exploser. Ma question était liée aussi à un problème de qualité. Les maraîchers traditionnels, je vais dire, sont quand même soumis à toute une série de contrôles qualité, par exemple, analyse de résidus, etc. On a un peu l'impression que dans ces projets-ci, on échappe un peu à ça. Or, c'est quand même, est-ce qu'on ne doit pas aussi instaurer un système de contrôle qualité avant de commencer à commercialiser des légumes et changer d'abord, puis commercialiser des légumes ? On voit, par exemple, bon, il y a beaucoup de gens qui sont de bonne volonté et qui cultivent sur des substrats dans lesquels ils ajoutent beaucoup de compost. Est-ce que les nitrates sont contrôlés ? Est-ce que... Voilà, on a l'impression qu'on échappe un petit peu à ça. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Est-ce qu'on envisage quelque chose ? Oui, je vais faire un début de réponse et puis je laisserai entre-ors Christine un peu, qui est la spécialiste vraiment de ces thématiques-là. La DRIAF s'occupe et s'intéresse de près à ça. C'est vrai que dans, je dirais, tous les jardins partagés, les productions non lucratives, il y a assez peu de regards parce qu'on ne vient pas vendre les produits. Par contre, dès qu'on met en vente les produits, là, les besoins en termes sanitaires sont très importants et il y a des contrôles qui peuvent être effectués. C'est vrai que ma connaissance, mais après, peut-être que je me trompe, personne dans les projets d'agriculture urbaine que je vous ai évoqués, n'ont été contrôlés, clairement, par des organismes de contrôle. Mais compte tenu du fait qu'ils sont assez récents en France, pour l'instant, on n'a pas un grand recul, mais clairement, à partir du moment qu'il y a une commercialisation, on rentre dans le même niveau de contrôle que le maraîchage professionnel. Je laisse Éric qui a demandé la parole. Parce que nous, on a beaucoup de fermes urbaines et toutes les fermes urbaines qui commercialisent sont assujetties exactement au même règlement que les maraîchers. C'est exactement la même loi. Je le disais, le syndicat a dit, ceux qui sont en ville, c'est aussi des... S'ils ont une ferme, s'ils produisent comme une ferme et commercialisent, c'est une ferme, ils sont contrôlés. Après ça, ils sont contrôlés comme les autres fermiers et je peux vous dire, il n'y a pas beaucoup d'inspecteurs qui vont visiter dans les fermes. Mais ils sont assujettis autant pour la qualité des légumes que pour tout le reste de la chaîne. OK. Bon, on va passer à la deuxième phase de cette matinée avec un petit peu de retard. Je suis désolée.